Bonjour, ici, dans cette capsule-là, on va parler des différentes catégories d'équations différentielles qui sont utiles quand on modélise un système robotique dans le but de développer un contrôleur ou juste d'analyser le comportement d'un robot. Donc, la catégorie la plus générale, on peut représenter toutes les équations différentielles qui représentent une évolution de variables continues, comme on a parlé dans la dernière capsule, on la note souvent comme une fonction qui donne la dérivée temporelle de la notion d'un vecteur d'état qui représente la situation actuelle d'un système dynamique. Et, donc, la dérivée temporelle du vecteur d'état est calculée comme une fonction du vecteur d'état actuel et des entrées du système. Donc, ça, c'est les états et ça, c'est les entrées du système. Et, on peut aussi, si c'est pertinent, utiliser une équation pour calculer des variables de sortie si on s'intéresse à observer quelque chose qui n'est pas directement des variables d'état. Donc, ces équations-là, ça permet de représenter à peu près n'importe quel type d'équations différentielles. C'est utile, donc, quand on fait une résolution numérique de nos équations différentielles de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il faut donner à la fonction Runge-Couta, par exemple, ou à une autre méthode numérique pour faire une simulation, c'est des équations sous cette forme-là. Donc, c'est parfait si notre but, c'est de faire une simulation qui va calculer l'évolution de nos états en fonction du temps. Voilà, mais c'est un peu limité dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de structures. On ne peut pas analyser grand-chose ou générer de la compréhension de ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de travailler directement avec ce type d'équations-là. Donc, comme dans beaucoup de choses en ingénierie, il y a plus d'outils qui nous permettent de travailler si on a des équations d'états, mais cette fois-ci linéaires. Des équations d'états linéaires. Donc, ça, c'est des équations qui représentent globalement la même chose, mais la forme de ces deux équations-là sont données ici pour l'équation 1 par le dérivé de X, c'est une matrice A fois un vecteur d'état, plus une matrice B fois le vecteur d'entrée. Et la même chose pour l'équation de sortie, ça nous est donnée par une matrice C fois un vecteur d'état, plus une matrice D fois un vecteur d'entrée. Donc, ça, c'est un type d'équation qui est beaucoup utilisé dans la science de la commande, donc pour générer des lois de commande. On a des méthodes pour générer des contrôleurs à partir de ces équations-là. Donc, on peut synthétiser des lois de commande. C'est aussi particulièrement intéressant d'utiliser des équations linéaires parce qu'on peut faire des analyses modales, donc trouver les pôles, les modes et les pôles d'un système. Donc, la notion de pôles, ça va exercer juste pour des équations linéaires. On ne pourrait pas avoir cette notion-là avec des équations non linéaires. Et en termes de science des asservissements, une catégorie encore plus spécifique qui est très utilisée, et c'est les fonctions de transfert. Donc, ici, mes flèches représentent que ça, c'est un cas spécifique de ce qui vient avant. Donc, ça, c'est un cas spécifique de cette catégorie-là où ici, la différence, c'est que ça, c'est linéaire. Puis, ici, les fonctions de transfert, c'est un cas spécifique de ça. Dans le cas où on a un système qui a une entrée, une sortie. Et ce que ça nous permet de faire, d'avoir juste une entrée et une sortie, c'est qu'on peut calculer une fonction de transfert qui va nous donner une variable de sortie Y dans le domaine de la place en fonction d'une variable d'entrée U, comme ça. Il y a beaucoup d'outils qui apparaissent quand on passe à cette catégorie-là spécifique. Typiquement, tout ce qui est analyse fréquentielle, il y a plein d'outils pour nous aider à concevoir des contrôleurs ou des lois de commande, analyser la robustesse d'un système. Donc, c'est particulièrement intéressant dans différentes situations d'avoir, par exemple, faire une analyse fréquentielle où on va voir le gain en fonction de la fréquence d'un système. Donc, on a différents outils selon la catégorie de, je veux dire, la structure des équations qu'on a choisi de représenter notre système. Ça, c'est le plus générique et en bas, on est plus spécifique. Pour des systèmes robotiques, typiquement, on n'est pas capable de linéariser. Ici, ça ne représenterait pas bien le système sur un grand espace de travail. Si je pense à un bras robotique, j'ai des grandes non-linéarités. Donc, c'est difficile d'utiliser les outils classiques qui sont très utilisés, par exemple, en aérospatial ou pour le faire en mécatronique où on a des systèmes avec juste une entrée et une sortie qu'on est capable de linéariser autour d'un point d'opération. Donc, c'est ça qui est un peu spécifique à la robotique des bras manipulateurs. Mais, heureusement, on a d'autres catégories qui nous permettent d'avoir un peu de structure dans nos équations et de quand même être capable de faire certaines analyses. Donc, si on s'arrête à des systèmes qui sont purement mécaniques, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nos équations différentielles, on sait que ça va être plusieurs équations différentielles d'ordre 2. Donc, plutôt que de présenter une équation différentielle d'ordre 1 avec plusieurs variables d'état, on peut utiliser des variables position et exprimer leur évolution en regardant c'est quoi l'accélération, donc la dérivée seconde de variable position. Donc, typiquement, ça va nous devenir une équation du type une matrice d'inertie, H, fois un vecteur d'accélération plus une matrice de coriolis fois un vecteur de vitesse va être égale à toutes les forces impliquées dans le système. Donc, ça, dans le fond, c'est F égale MA spécifique pour un système en version matricielle, je dirais. Si on regarde ici, ces termes-là représentent des effets inertiels de mon système et ça, c'est le vecteur force dans le système. Donc, déjà, de structurer nos équations comme ça, ça nous permet de faire plusieurs analyses. On ne pouvait pas directement avec cette forme-là, donc on a la notion d'énergie cinétique qui est reliée à la matrice d'inertie et on peut faire d'autres analyses comme ça. Un exemple de système qui est rentré dans cette catégorie-là, ça serait, par exemple, si j'ai un drone, donc un système qui a une certaine inertie, une certaine masse, et que les entrées commandes ici, ça serait, donc avec les hélices du drone, si on voit les entrées comme des vecteurs de force, la poussée de mes deux moteurs, si je veux représenter des équations différentielles de ce système-là, j'ai un système inertiel sur lequel j'applique des forces, on tombe, on peut utiliser cette catégorie-là. La notion de matrice d'inertie va faire du sens. Donc ici, mon vecteur Q, ça serait typiquement dans le plan, j'aurais une position x, y qui sont de masse plus un arbre qui décrit la position de mon système comme ça, incluant son orientation. Et donc, si je fais f égale 1, je vais trouver une relation entre la délouée seconde de x, de y et de θ qui va être reliée aux forces impliquées dans le système. Ensuite, il y a une équation... C'est souvent utile de décomposer mon vecteur force en sous-catégories de types de forces qui sont impliquées dans le système. et on pourrait, si on décompose mon vecteur F comme ça, on pourrait arriver à une équation, encore une fois, pour un système mécanique. Ici, je vais juste réécrire la même chose. Donc ici, je vais mettre des choses de deux bords de l'équation, mais c'est toutes des forces que je décompose en diverses catégories. On pourrait d'abord avoir un vecteur de force dissipatrice qui, pour le cas plus générique, vont dépendre de la position et de la vitesse actuelle. on pourrait décomposer un vecteur G que je vais appeler G parce que, pour un système robotique, c'est souvent juste la gravité qui regroupe toutes les forces conservatrices. Donc ça, c'est des forces qui vont juste dépendre de la configuration actuelle du robot et pas de sa vitesse. Et tout ça va être égal à une matrice B fois un vecteur plutôt. que, pourquoi on l'appelle taux, ça c'est les forces que les actionnaires vont appliquer sur le système. Et cette équation-là, on l'appelle souvent l'équation des manipulateurs. Donc, de façon générique, le type de système qu'on va analyser avec cette équation-là, c'est un bras robotique articulé comme ça. Et les forces des actionnaires, ça va être des couples aux joints ici qui vont être des entrées dans mon système. Et parfois, ça peut être utile aussi de rajouter la notion de force externe qui s'applique sur mon système qu'on pourrait noter comme Jacobien transpose qui correspond à la matrice Jacobienne du point d'application de la force fois mon vecteur de force externe comme ça. Donc, cette équation-là, elle va être super utile dans un contexte spécifique de bras manipulateurs pour modéliser, analyser le comportement et développer des lois de commande pour robots manipulateurs. Et qu'est-ce qui va être aussi important pour les robots manipulateurs, c'est que souvent, on va écrire notre dynamique dans l'espace des joints. Donc, Q, ça va être, par exemple, pour un robot comme ça, un angle 1, un angle 2. Donc, ça, ça va nous calculer l'évolution des angles en fonction du temps. Mais, ça peut être intéressant d'avoir une équation sortie pour un robot manipulateur et on peut voir notre cinématique direct qui nous donne, par exemple, où R serait le point XY de l'outil comme une équation sortie qu'on va associer à ces équations-là et qu'on va utiliser quand on va développer des lois de commande. Parce que souvent, ma loi de commande, c'est qu'est-ce que je vais vous dire si tu as une trajectoire pour XY. Donc, ma dynamique va être donnée par cette équation-là et je vais avoir une équation sortie qui fait le lien entre mes angles et mon XY de l'outil que je désire positionner précisément. Donc, tout ça, c'est une équation différentielle d'ordre 2 où c'est juste F égale et mort, mais dans un contexte précis d'un système robotique que j'ai décomposé en forces dissipatrices, forces conservatrices, forces d'actionneurs, forces que l'environnement appliquerait sur le système robotique. Donc, ça, c'est une sous-catégorie de cette catégorie-là qui est une sous-catégorie de celle-ci. On peut facilement, si on a défini ces équations-là, on peut facilement définir cette fonction-là avec tous les termes qui sont définis dans cette équation-là. Une dernière catégorie qui n'est pas très utile dans un contexte robotique, mais juste un peu pour vous situer, c'est que si vous faites de l'analyse de vibration, par exemple, un système de masse et de ressort que vous voulez analyser les molles de vibration, donc faire des éléments finis, par exemple, on va souvent avoir une équation différentielle d'ordre 2, donc on va travailler avec la notion de matrice d'inertie, ici, je l'ai appelé M, juste parce que c'est plus courant, fois des termes d'amortissement linéaire, plus une matrice de rigidité fois un vecteur X, égale des forces appliquées sur mon système. Donc ça, ça serait une sous-catégorie, celle-là qui est linéaire, qu'on peut voir aussi comme une sous-catégorie d'équations linéaires, qui est utile pour faire une analyse vibratoire, par exemple. Typiquement, je n'ai pas mis de termes comme de ressort dans l'équation des manipulateurs. J'ai laissé le cas plus générique de forces conservatrices, mais dans la plus grande majorité des cas qu'on analyse des systèmes robotiques, les forces conservatrices, ici, ce n'est pas des ressorts, c'est plutôt la gravité qui est un enjeu à représenter dans nos équations. Donc ça, ça vous donne ici un aperçu de les différentes catégories d'équations différentielles qui sont utiles dans un contexte de développement de loi de commande pour des systèmes robotiques ou juste d'analyser le mouvement d'un système. C'est possible de faire un saut d'un à l'autre, mais bien sûr, quand on va vers une équation linéaire ou de fonction de transfert, on fait des simplifications. Donc, les équations qui conservent toute la représentation dans l'unière, c'est sur la droite ici, mais parfois, même si on développe une loi de commande en utilisant ces équations-là, ça peut être utile d'approximer notre système avec un de ces deux modèles-là pour faire une analyse spécifique. Donc, c'est quand même pertinent de connaître un peu tout cet environnement-là de grandes catégories de modèles dynamiques qu'on peut utiliser. plus, c'est très bodies. Merci. Merci.